Nous allons à Bruxelles pour rencontrer les six eurodéputés nouvellement élus avec qui nous allons avoir le plaisir de passer la journée pour travailler ensemble sur les sujets politiques à venir. Bonjour à toutes et à tous, donc là nous voulons d'arriver au Parlement européen où nous allons rencontrer la délégation nouvellement élue des six eurodéputés de la France insoumise. Donc c'est un jour très important parce que si on revient deux ans en arrière de notre histoire, nous n'avions qu'un parlementaire et maintenant nous sommes 23 parlementaires quand on compte le groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale et celui qui est au Parlement européen. Donc aujourd'hui on va faire d'abord une conférence de presse pour inaugurer ce moment très important où nous allons travailler ensemble. Je pense que nous sommes un des rares groupes en Europe à travailler ensemble à la fois au Parlement européen de manière coordonnée et au Parlement national. Mesdames et Messieurs, bonjour. La délégation insoumise au Parlement européen des six députés européens est très heureuse d'accueillir aujourd'hui à Bruxelles au Parlement européen les 17 collègues de l'Assemblée nationale, les 17 députés insoumis. Et vous avez bien compris que la presse... Et puis nous allons avoir un long moment de travail pour pouvoir discuter ensemble de comment nous allons mener des batailles politiques aux différents niveaux pour l'intérêt général, pour la souveraineté du peuple. Et il y aura des enjeux extrêmement importants qu'on pourra décliner aux différentes échelles, notamment le glyphosate sur lequel on s'est déjà beaucoup battus, tout ce qui est les questions de souveraineté populaire, les questions de libre-échange, etc. On en passe, donc on est très heureux d'être là aujourd'hui et nous allons bien travailler. Bon alors cette rencontre c'est une première, on a décidé de travailler étroitement le groupe, la délégation, on appelle ça comme ça, des députés insoumis au Parlement européen et les députés nationaux. L'idée c'est de faire une seule équipe, alors ça se traduira par des actions combinées, des uns avec les autres, des choses qui seront déposées ici et déposées à l'Assemblée nationale, enfin quelque chose d'assez étroit, mais pour ça il fallait commencer. Alors aujourd'hui on a une première réunion, on a déjà fait une réunion, il n'y en avait pas avant. Ça nous donne un sentiment de force, il faut bien dire ce qui est, parce qu'on avait un député, puis deux par le député européen, maintenant on est à six, et donc on est en pleine ébullition, et aujourd'hui c'est une réunion de travail, je ne dis pas qu'on va aujourd'hui tout établir, loin de là, mais on va prendre le goût, voilà. Allez, il faut nous laisser travailler. Mesdames et Messieurs, l'assurance est ouverte. On vient de terminer notre première réunion de l'intergroupe, on avait tous nos députés de l'Assemblée nationale, et nos eurodéputés, notre nouvelle équipe commando de Cambois. On était ici au Parlement européen, alors on découvre aussi les institutions, mais surtout c'était l'occasion de discuter ensemble, nos députés de l'Assemblée nationale et nos députés du Parlement européen, de notre programme de travail en commun. On a discuté de la mise en place d'outils communs, d'outils d'alerte, sur des directives européennes qui pourraient être discutées ici, au Parlement européen, et qui après vont être discutées à l'Assemblée nationale. On a aussi discuté de la possibilité de mener des campagnes en commun, des actions communes, pour mettre à l'agenda politique des thématiques qui sont majeures à la fois au niveau européen et au niveau français. Un exemple de cela, c'est la politique agricole commune, qui va être discutée dans les prochaines semaines, les prochains mois ici au Parlement européen. Et on sait que la politique agricole est aussi un enjeu majeur dans le contexte franco-français. Voilà, c'est de belles perspectives de travail qu'on a ensemble. On sera amenés à se revoir régulièrement, au moins tous les six mois, pour s'assurer qu'on fonctionne, non pas comme des élus isolés, mais bien comme un seul commando de combat, qui comprend à la fois des députés nationaux et des députés européens. Parce que c'est quand même ça le fait nouveau, c'est que maintenant nous n'avons plus 17 députés à l'Assemblée nationale et un député au Parlement européen, mais nous avons en tout 23 députés qui travailleront ensemble pour mettre en place l'avenir en commun en Europe comme en France.